... Retour dans notre enfance, un retour aux sources. Ces petites pirogues à vol traditionnels qui appartiennent à un passé assez lointain animent les journées chargées de nos enfants de la saga à Borobora, à raison de deux heures par jour. La construction de ces homois pourrait bien réconcilier nos petits vacanciers avec leur propre histoire, leur racine de navigateurs. Je vais les mettre. Je vais faire comme ça. Je vais mettre deux, après, on va peindre. Je vais mettre le bateau et la grande voile. On apprend bien à sculter. Comme ça, après, quand tu vas être grand, tu pourrais bien sculter les bateaux. Cela fait deux ans que Léon participe à la saga et apporte beaucoup d'importance à la navigation traditionnelle ancrée dans l'histoire et la culture du peuple polynésien. C'est pourquoi, selon lui, il est important que ses apprentissages se perpétuent, un enjeu majeur pour les futures générations. C'est important, comme ça, c'est comme un partage. C'est un rapport aussi avec la saga. Quand ils font de la voile, c'est un peu le rapport aussi. Elle est homo. Ça montre que nous aussi, les polynésiens, on a aussi notre façon de naviguer. Je pense qu'on a ça dans le sang. Avec un vent idéal pour les faire voguer, les enfants se hâtent de finir leurs petits jouets traditionnels. Une double motivation, car au-delà du fait de les voir caboter sur le plan d'eau, ses élèves pourront les rapporter chez soi en souvenir. Je compte en donner à la famille pour montrer comment je suis. Pour aussi un petit souvenir de moi, de la saga. Pour amener à la famille souvenir. Comme ça, ils auraient souvenir de nous. Grâce à cette activité, ces petites pirodes traditionnelles chargées d'histoire qui avaient connu autrefois un franc succès auprès des anciens, ont repris vie aujourd'hui. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada